Salut c'est Stéphane, alors je suis tombé sur la page de la 5G pour les Pays-Bas donc moi je suis à la haie aux Pays-Bas et donc j'ai décidé de les contacter je leur ai donc envoyé un mail très sympa en leur disant écoutez moi je suis un peu concerné par la santé, par ma santé avec la 5G est-ce qu'il y aurait moyen de savoir où sont placées les antennes j'aimerais pas qu'une antenne soit trop proche de mon domicile alors cher Stéphane, merci pour votre question et puis blablabla des réponses tout à fait officielles alors si je résume, ça dit, il y a un organisme qui s'appelle l'ICNIRP International Commission on Non-Uniting Radiation Protection et donc cette ICNIRP a fait des mesures et s'occupe de tout et donc on suit leurs mesures au niveau de l'Europe, donc tout va bien alors là j'étais un peu sceptique, donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai regardé comment était fait le rapport donc j'ai parcouru rapidement le rapport qui donne les mesures de protection et là c'est quand même la grosse surprise puisqu'en fait il ne parle de rien d'autre que du fait que les ondes électromagnétiques ça chauffe le corps oui vous avez bien entendu, on a un rapport qui a été fait par un petit groupe de gens sur lequel se base toute l'Europe qui consiste à dire, on a regardé un peu avec les ondes si ça chauffe le corps ou pas et en fonction de ça on a fait des mesures et donc c'est le seul danger c'est vraiment que le corps chauffe tout le reste ça pose aucun problème alors les ondes qui chauffent c'est un concept qu'on connaît bien avec le micro-ondes et puis en plus c'est la même fréquence que le mobile bon heureusement il y a quand même une grosse différence de puissance entre le four à micro-ondes et vos téléphones portables je vous rassure et donc toute l'Europe a dit Amen, oui d'accord très bien et donc toute la réglementation sur les ondes et la 5G qui arrive c'est basé là-dessus pourtant moi les études qui montrent que les champs électromagnétiques sont nocifs pour la santé j'en ai vu des tonnes alors il y en a énormément sur les rats mais il y en a aussi sur les humains stress oxydatif endommagement des testicules et du sperme effet neuropsychiatrique mort cellulaire endommagement de l'ADN cellulaire changement endocrinien excès de calcium alors je leur ai gentiment répondu j'ai regardé votre rapport il ne s'occupe que de voir si le corps chauffe ou pas mais moi j'ai trouvé plein d'autres choses sur les champs électromagnétiques et la santé et je trouve que vous ne considérez pas assez longtemps ne se considérez pas assez le long terme on ne sait pas par exemple s'il y a des possibilités de cancer etc que pensez-vous de ça ? alors le mec il ne s'est pas dégonflé il m'a dit les lignes directrices de l'ICNIRP sont basées sur les effets thermiques des antennes sur notre corps et il n'y a aucune autre preuve de l'impact des antennes et des ondes électromagnétiques sur la santé donc tranquille le mec donc si je récapitule on a un petit groupe de scientifiques qui ont pris une source électromagnétique qui ont pris un corps pour regarder ah ça chauffe à partir de tel seuil ça chauffe pas trop donc tel seuil ça va on va prendre ce seuil comme mesure et puis à partir de ce petit résultat fait à la vaivite de ce groupe scientifique on a toute l'Europe qui dit amen ok très bien ce rapport est super on va suivre ses recommandations si j'exagère un petit peu ils nous ont mis dans le four et ils essayent de faire en sorte qu'on ne cuise pas trop donc rien 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 sur les autres effets sur la santé même pas une ligne dans le rapport ils n'en parlent même pas ils ne disent pas rien 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 ils sont contentés de regarder est-ce que ça chauffe est-ce que ça chauffe pas ok on met un seuil donc toutes ces études que je vous ai citées sur le wifi qui sont des gammes de fréquences qui sont proches de ce qu'on a en 4G, 5G donc voilà je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation mais c'est assez alarmant il n'y a rien qui a été fait au niveau de la santé et de la protection de la population au niveau des ondes électromagnétiques et la 5G qui arrive et potentiellement énormément de problèmes de santé qui vont en surgir donc à suivre voilà donc si vous pensez comme moi que la dangerosité des ondes électromagnétiques est un sujet qui mériterait d'être plus connu n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de votre famille ou de vos amis allez salut